Le président de la République est à New York. Le chef de l'État va prendre la parole à la tribune des Nations Unies mercredi prochain, mais avant cet événement, il a été reçu aujourd'hui même par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La Banque Islamique de Développement va financer la construction de l'autoroute Boundiali Odiene, frontière du Mali, et contribuer à la réhabilitation du centre de formation professionnelle d'Odiene. Tout cela à hauteur de 82 milliards d'euros francs. A l'étranger au Kenya, l'assaut final est lancé. Des otages libérés, mais des terroris sont encore retranchés. Dans le centre commercial de Nairobi, le bilan est lourd. Plus de 60 morts et 200 blessés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier dimanche pour New York, où il est arrivé à 23h, RGMT. Le chef de l'État va prendre part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont le débat général s'ouvre demain. Et ce, durant une semaine, le président Alassane Ouattara va prendre la parole à la tribune des Nations Unies mercredi. Mais avant cet événement, le président ivoirien a été reçu en audience ce lundi par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au centre de la rencontre « La paix et la sécurité dans le monde », le compte-rendu de notre envoyé spécial à Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, se sont penchés au cours de cet entretien sur des sujets à l'agenda de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité internationale et le programme de développement post-2015. Le chef de l'État, président de la CDAO, a aussi abordé avec Ban Ki-moon les derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Oui, nous avons fait un grand tour d'horizon sur la situation dans notre pays. Lui-même reconnaît que la situation est bonne, elle s'est normalisée et les choses se déroulent bien dans le domaine de l'économie, de la sécurité, des droits de l'homme et également de la stabilisation globale. Il nous a dit que la Côte d'Ivoire était un pays modèle en matière de sécurisation et de stabilisation, donc nous en sommes très fiers. Nous avons en tant que président de la CDAO évoqué le Mali, la Guinée-Bissau, mais également donc les prochaines élections en Guinée-Conakry et nous avons parlé de la Centrafrique également puisque nous assumons actuellement la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. J'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour les Nations Unies de nous apporter leur soutien pour l'organisation des élections en Guinée-Bissau. Les élections sont prévues pour le 24 novembre. Nous avons demandé que le PNUD procède à une simplification des procédures pour permettre de tenir la date et aussi que les Nations Unies viennent en soutien aux pays de la CDAO qui ont accepté d'apporter des contributions volontaires pour le financement de ces élections. Ce message a été bien reçu par le secrétaire général de l'ONU. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs salué le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le processus de paix, de sécurisation et de réconciliation nationale. Agenda très chargé pour le président Alassane Ouattara, qui a été reçu par les responsables de l'Organisation des droits de l'Homme, Human Rights Watch. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'Homme, Koulibali Nyenema, et le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Amontano, étaient présents à cette audience. Le compte-rendu complet de Awatoré dans nos prochaines éditions. La route Boundiali au Diené, frontière du Mali, sera bientôt bitumée, tout comme sera remis à niveau le centre de formation professionnelle de Diené. Pour tous ses projets, la Banque islamique de développement est prête à débourser 82 milliards de nos francs. La signature de contrat a eu lieu aujourd'hui même. Adama Kony, reportage. Signature est chaude au poignet de main, agrémenté de sourire, entre le ministre en charge de l'économie et des finances, Nialik Kaba, et le vice-président de la Banque islamique de développement BID, Boubacar Sidibi. La BID consent à débloquer 82 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Première affectation, la construction de deux sections de route, Boundiali au Diené et Bolona-Tengrela, frontière du Mali. Longueur totale 175 kilomètres. Ce programme renforcera la politique d'aménagement du territoire en stimulant les complémentarités économiques par les échanges transversaux entre différentes régions concernées de l'intérieur et participera à l'essor économique national. Il faut dire également que c'est un projet intégrateur parce que c'est un projet frontalier, c'est une route frontalière qui va donc permettre de faire la liaison entre notre pays et le Mali, qui va ainsi contribuer à rendre notre pays plus compétitif en matière de transport, de tout ce qui est marchandises en transit à partir des ports d'Abidjan et de San Pedro. La deuxième partie de l'argent servira à la reconstruction des 21 bâtiments du lycée professionnel d'Odiené, à la mise à niveau des documents et matériels didactiques et au renforcement des capacités des enseignants. Eux, ce n'est pas tout. Dans le cadre du programme 2014, nous avons entendu que la banque va coordonner les bailleurs de fonds du groupe de coordination arabe pour pouvoir accompagner notre pays. Si le concours de l'Abid s'élève depuis ce lundi à 266,5 milliards de francs CFA, il faut rappeler que l'institution s'est engagée à hauteur de 500 milliards dans le financement du PND lors du groupe consultatif en décembre 2012 à Paris. Les neuf pays membres de l'autorité du bassin du Niger sont en concertation du 22 au 30 septembre à Abidjan. Au cours de ces assises, le point des activités sera à l'ordre du jour, de même que les perspectives pour la bonne marche de la structure sous-régionale. L'autorité du bassin du Niger est chargée de promouvoir la coopération entre les États membres et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Honorine Aynigori, reportage. Les États membres de l'autorité du bassin du Niger sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'autorité du bassin du Niger ambitionne d'être reconnue comme un organisme de bassins innovants et transparents pour ses capacités à renforcer la solidarité entre les États membres et à générer des bénéfices partagés entre les populations grâce à un personnel performant et à des moyens financiers à déploie. Pour y arriver, cinq valeurs ont été identifiées. Il s'agit de cultiver l'engagement, l'impartialité, la transparence, l'intégrité, le professionnalisme et l'esprit d'équipe. Les autorités ivoiriennes attendent beaucoup de ces nouvelles orientations de l'autorité du bassin du Niger. Tous les projets qui sont mis en œuvre ont un objectif précis de bien-être des populations, c'est-à-dire la satisfaction des besoins des populations en matière de ressources naturelles. En premier lieu, l'eau, mais aussi tous les éléments qu'il entendait, il est compte à savoir tout ce qui est le bois, tout ce qui est ressources naturelles en fait. Il en est de même pour les points focaux de l'autorité du bassin du Niger qui représente les populations des pays membres. Ce qui nous concerne en tant que société civile, quel est le niveau d'implication de la société civile dans les différents programmes et projets régionaux de l'autorité du bassin du Niger. Nous sommes là pour faire des propositions alternatives, défendre les intérêts des populations, informer les populations de ce que l'autorité du bassin du Niger et les États font en termes de développement. C'est depuis les années 60 que les pays membres de l'autorité du bassin du Niger ont décidé de coordonner leurs efforts pour une gestion équitable des ressources naturelles du bassin, au premier rang desquels se trouve l'eau. Les rendez-vous du gouvernement après le premier ministre il y a 15 jours, c'est la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA qui était l'invité de ce rendez-vous du gouvernement. Cet espace d'expression initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale a permis à la ministre Raymond Goudou Kofi de faire le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Je rappelle que l'année 2013 a été décrétée année de la santé. Les temps forts avec Vittorine Yaouboué. Décrétée 2013 année de la santé, cela voulait dit pour le gouvernement remettre à niveau le système sanitaire ivoirien. Le but, offrir des soins de qualité et à moindre coût aux populations. A trois mois de la fin de 2013, le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA dresse le bilan. Raymond Goudou Kofi note quelques avancées. Parmi elles, la réforme de la pharmacie de la santé publique pour une plus grande disponibilité des médicaments, la réhabilitation et le rééquipement de certains hôpitaux, le réamement moral du personnel soignant et la gratuité ciblée. Pour l'année 2013, ce sont 19 milliards qui ont été inscrits au budget national pour la gratuité ciblée. Le montant de la gratuité généralisée a été de 33 milliards, soit un montant total de 47 milliards de nos francs CFA. Cette mesure de gratuité a été salutaire pour les populations ivoiriennes et particulièrement pour les plus démunis. Au niveau des ressources humaines, le gouvernement a accordé une bonification indiciaire individuelle de 107 390 francs CFA pour les cadres supérieurs de la santé et de 40 271 francs CFA pour les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs et aides-soignants. Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2014. Beaucoup reste à faire. La ministre de la Santé en est consciente. Son département, selon elle, est à l'oeuvre pour faire baisser le taux de séroprévalence actuellement à 3,7%. Il est également question de doter la totalité des ménages de moustiquaires imprégnés en riposte au paludisme. Pour réaliser toutes ces actions, il faut un financement conséquent. Pour le moment, seulement 4% du budget national est alloué à la santé au lieu de 15%, comme il a été recommandé à la réunion des chefs d'État africains en 2011. Une fondation américaine apporte son appui au service de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon pour la prise en charge des enfants qui vont subir une dialyse. Cela va se traduire par des dons en matériel et par la formation du personnel, ce qui va permettre de réduire le coût de la dialyse pour les enfants. Les détails avec Victorine Yaouiouboué. CHU de Yopougon, service de néphrologie pédiatrique, c'est ici que sont prises en charge les enfants souffrant de maladies du Rhin. Ils viennent de toute la Côte d'Ivoire, certains des pays voisins, car ce service est le seul dans ce domaine au niveau de la sous-région. En moyenne, 500 consultations par an. Et j'insiste sur l'importance des consultations parce que vu tôt, les maladies rénales sont curables et on peut éviter à une famille de se retrouver avec un enfant en insuffisance rénale terminale. En 5 ans d'existence, le service de néphrologie pédiatrique a reçu environ 2500 enfants malades du Rhin. Parmi eux, 37 souffrant d'insuffisance rénale chronique ont été dialysés. Contrairement à la dialyse des adultes subventionnée par l'État, la dialyse des enfants est au frais des parents. Les dialyses ici sont à 250 000 francs pour 5 jours de dialyse. Le coût réel de cette dialyse pour 5 jours est de 789 000, mais c'est un coût forfaitaire pour permettre au plus grand nombre d'y accéder. Et malgré ça, toutes les familles n'y avaient pas accès. L'objectif du service était de réduire le coût de la dialyse pour sauver tous les enfants malades. Bientôt, cet objectif sera atteint grâce à l'appui de la fondation américaine SKCF. Cette fondation vient de signer une convention avec le CHU de Yopougon en vue de doter le service de néphrologie pédiatrique de consommables pour les deux prochaines années. Le don est estimé à environ 110 millions de francs CFA. En plus du matériel, les capacités du personnel soyant seront renforcées. La série de formations démarre ce mercredi avec un atelier sur les maladies rénales de l'enfant ici à Abidjan. Voilà, on referme le chapitre consacré à la santé. On ouvre un autre. Le premier bataillon d'infanterie d'Aquedo célèbre la Saint-Maurice, une fête commémorant l'acte de ce vaillant guerrier qui refusa avec ses hommes d'adorer les faux dieux et de massacrer les chrétiens comme le demandait l'empereur Dioclétien. En 302, le général de brigade Fermin de Toleto représentait le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire à cette cérémonie. Hermann Niamia. Loyauté, abnégation, courage mais aussi volonté à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Des vertus qui caractérisent Saint-Maurice, un vaillant guerrier qui avec ses hommes refusant d'adorer les faux dieux et de massacrer les chrétiens comme l'a ordonné en 302 l'empereur Dioclétien. Un refus qui coûtera la vie à plusieurs d'entre eux. Mais ce massacre n'entachera en rien la détermination de ces hommes. Une détermination qui aboutira le 22 septembre 302 à la fin de cette tragédie. La commémoration de ce tacle de bravoure de Saint-Maurice vise à renforcer davantage la cohésion entre militaires d'une part et entre population civile et militaire d'autre part. J'ai retrouvé en Saint-Maurice par exemple son esprit de patriotisme, de valeurs attachées aux choses saines. Il n'a pas voulu qu'on tue impuniment des personnes pour une cause de religion par exemple. On voulait avoir des soldats républicains. J'attends par des soldats républicains ceux qui respectent les lois. Des soldats qui vont protéger nos populations parce que nous sommes là pour elles. Des soldats qui sont, n'est-ce pas, disciplinés. Parce qu'avec la discipline, on peut tout faire. La célébration de la Saint-Maurice va durer six jours. Six jours pendant lesquels vont se tenir plusieurs activités sportives et militaires. Notamment des matchs de football, un gala de boxe et des épreuves d'athlétisme. Pour cette cérémonie d'ouverture, les militaires ont fait don de l'essence et ont participé à un dépistage volontaire des infections sexuellement transmissibles. La Fondation Petrocy se mobilise aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Elle a fait don de matériel didactique. La ministre Kandia Kamara a réceptionné les différents lots à son cabinet. Léon Brou pour les détails. 120 cartons pour 1920 boîtes de craie remis à la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. C'est un don de la Fondation Petrocy pour appuyer les efforts de la communauté éducative. Il s'agit également d'épargner les parents d'élèves des dépenses relatives aux petits matériels, une façon d'encourager la scolarisation des enfants. Les enfants, c'est l'avenir du pays. Un enfant bien élevé, c'est-à-dire que la relève est assurée. Donc nous aidons l'éducation nationale à assurer l'avenir de ce pays. Ces craies pour la ministre en charge de l'Éducation vont permettre de combler les attentes des enseignants et des élèves. Raison pour Kandia Kamara de dire la gratitude du gouvernement aux donateurs. La Fondation Petrocy a toujours été aux côtés de l'école. Aujourd'hui, ce sont 120 cartons de craie que nous venons de recevoir. Et la Fondation Petrocy fait aussi des réhabilitations, des constructions. Donc nous apprécions le partenariat qui existe entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fondation. Ce don de la Fondation Petrocy, précise la ministre Kandia Kamara, sera distribué aux écoles d'Abidjan et celles de l'intérieur du pays. Souvenez-vous, il y a un an, se sont tenus les états généraux de la presse à Yamosoukro à l'issue de ces assises. Des recommandations ont été faites. Elles devraient contribuer à la professionnalisation de la presse ivoirienne. Un comité de suivi devait être mis en place pour veiller à la mise en œuvre de ces recommandations. Et bien, c'est chose faite. Ce comité a été officiellement installé ce lundi par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Il a trois mois pour rendre son rapport. Victorine Yaouiouboué pour les précisions. Après un an et trois semaines d'attente, le comité de suivi des états généraux de la presse est officiellement installé. Il est composé de neuf membres, représentants de toutes les organisations professionnelles de la presse ivoirienne, ainsi que la tutelle. Ce comité a pour mission de conduire le renouveau de la presse ivoirienne en mettant en œuvre les recommandations issues de ces états généraux de 2012. Il s'agit d'un vaste chantier. Il prend en compte, notamment, la révision de la loi 2004 portant régime juridique de la presse, l'application de la convention collective et la libéralisation de l'espace audiovisuel. Tout cela en trois mois. Ce comité devra notamment identifier et proposer des amendements aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dont notamment certaines ont déjà été mises en place. En outre, il devra élaborer de façon rigoureuse un chronogramme de réalisation des actions recensées et en suivre scrupuleusement la mise en œuvre concrète. Le comité s'est mis à l'attache bien avant son installation officielle. On lui doit, par exemple, le début d'application de la convention collective et il entend continuer sur cette lancée. Le statut de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse, un décret a été pris et incessamment le comité de gestion de cette agence-là va être mis en place. Dans le domaine numérique, vous savez, la loi régissant l'audiovisuel, il faut absolument que le comité de suivi fasse des propositions d'amendements de la loi portant un régime de l'audiovisuel. Et c'est très attendu. C'est ça qui va faire en sorte que ça va permettre à la Côte d'Ivoire de passer rapidement au numérique. L'enjeu de toutes ces réformes demeure l'émergence d'une presse ivoirienne professionnelle. Le recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire va démarrer dans quelques semaines. Pour la réussite de l'opération, plusieurs comités départementaux ont été installés dans les chefs lieux de région. Après celui de Boaké, nous proposons l'installation du comité d'Aloa avec Thérèse Tapé-Youboué. Du 4 novembre au 3 décembre 2013, chaque personne vivant sur le territoire national devra se faire recenser. L'objectif de cette opération est de permettre aux décideurs d'avoir tous les indicateurs pour planifier le développement. Le directeur général de la statistique vient de conduire une délégation à cet effet à Dalois pour expliquer le bien fondé de cette opération qui s'inscrit dans un contexte de sortie de crise. Ce recensement n'est pas un recensement des Ivoiriens. C'est un recensement de tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est l'appel principal qu'on peut lancer sans faire trop de discours. Ce quatrième recensement devra permettre d'actualiser l'effectif de la population, les besoins en infrastructures de base, les conditions de vie des ménages. Une démarche appréciée par la population. Nous avons appliqué davantage pour être utile à cette commission départementale. Pour mener à bien cette opération de recensement de la population, un comité départemental a été installé. Présidé par le préfet des régions, il aura en charge de sensibiliser et de mobiliser la population autour du projet, d'assurer au niveau local le recrutement, l'encadrement du personnel de terrain. En politique, nouvel élan avec Henri Conan Bédier est un courant du PDC RDA qui soutient les actions du président aimé Henri Conan Bédier. Samedi dernier, à la maison du PDC RDA, à Cocody, ce mouvement de soutien regroupant des jeunes a organisé un rassemblement pour dire son soutien à la candidature du président du PDC RDA. Henri Conan Bédier, candidat déclaré à la présidence du parti, désigné candidat de mouvement, nouvel élan au 12e congrès du PDC RDA. Ce choix, selon le président de ce mouvement, répond à une logique qui fonde dans le parti sexagénaire, le respect de la chaîne des générations et l'apprentissage aux côtés des aînés. Mais Ité Abdoulaï estime que la jeunesse du PDC RDA a encore beaucoup à apprendre de aimer Henri Conan Bédier, seul capable, selon lui, de maintenir le renouveau et l'unité du parti pour sa sagesse et son génie politique. Nous allons nous mettre en mission pour le président Henri Conan Bédier. Nous allons nous mettre autour du seul interlocuteur fiable de la JPDCI, le secrétaire général, M. Kabarakaté, donc Ibrahim, pour battre campagne pour le président Henri Conan Bédier. Nouvel élan à le soutien d'autres structures du PDC RDA, les jeunes de moins de 36 ans, le Bureau national de la jeunesse et les femmes. Toutes choses qui démontrent, selon Boaïdian Pantier-Mêlé, la force politique de Aimé Henri Conan Bédier. Pour que les choses marchent, il faut un minimum d'expérience, il faut un minimum de sagesse. Les actes posés par le président Henri Conan Bédier indiquent clairement que c'est un homme de sagesse, un homme qui tient à sa parole et qui fait tout pour éviter les dérapages sanguinaires et dangereux. Il rejette la violence. Ce rassemblement, une occasion pour la jeunesse de lancer la campagne du candidat Henri Conan Bédier pour la réélection de ce dernier au 12e congrès du PDCI RDA, les 3, 4 et 5 octobre 2013. Des membres de la galaxie patriotique veulent participer à la reconstruction du pays. Ils s'engagent à soutenir les actions de paix et de reconstruction nationale lancées par le président Lassane Ouattara. Ils invitent la population à une grande rencontre à Yopougon, Sagediba, pour lancer le mouvement dénommé Forum national pour la paix. Serge Gongomé, Adama Kone. Ces femmes entendent donner un signal fort de leur engagement à soutenir les actions du président de la République. Pour la plupart, issues des associations politiques de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, elles soutiennent que le président Lassane Ouattara est en train de tenir ses promesses à travers la réalisation de grands travaux et l'offre d'emploi à la jeunesse. Elles ne veulent donc pas rater le train de la reconstruction nationale. Nous soutenons le président Lassane Ouattara pour ses actions de paix, pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Nous voulons travailler avec lui pour ce pays, pour l'avancement même de ce pays, parce qu'il faut que ce pays soit élevé. Jeunes, hommes, venez, il s'agit de l'avancement de votre pays. Nous vous invitons demain, mardi, au cinéma Sagediba à partir de 10h. La détermination de ces femmes à contribuer à la réconciliation et à la reconstruction du pays est saluée par Al Moustapha, président du Forum national pour la paix. Ce sont des militaires LNP qui ont vu ce que le président de la République est en train de faire pour ce pays. Elles se sont dit, mais le président a commencé. C'est à nous, LNP, femmes de l'opposition, d'aller vers notre soeur, vers nos frères et nos soeurs et aider le président de la République pour la reconstruction et ramener la paix définitive en Côte d'Ivoire. Pour appuyer l'action du Forum national pour la paix, Uche Delamou Ngojo, opérateur économique, offre plus de 1000 bons de permis de conduire à ce mouvement. Ce geste, selon le donateur, aidera les jeunes de Côte d'Ivoire à obtenir un emploi dans le secteur des transports. Direction le Kenya, où l'assaut final est toujours en cours après la prise d'otages attribuées aux shébabs somaliens. Entre 10 et 15 islamistes somaliens et shébabs sont toujours à l'intérieur du centre commercial de Nairobi. La plupart des otages retenus dans ce centre commercial ont été libérés, selon l'armée kenyane. Le bilan provisoire de la tuerie est lourd. 69 morts et 200 blessés. Deux Françaises figurent parmi les victimes. Il est 10h40 ce matin à Nairobi, lorsqu'une intense fumée noire s'échappe du centre commercial de Westgate. Les shébabs somaliens, toujours retranchés, auraient mis le feu à des matelas pour empêcher les forces de police de pénétrer dans le bâtiment par le toit. Des tirs nourris ont également été entendus. Les journalistes ont dû fuir la zone par sécurité car les affrontements se poursuivent. Les forces de l'ordre kenyane tentent d'en finir. Elles affirment avoir secouru quelques otages et tué deux insurgés. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a déclaré que l'assaut contre le commando shébabs touchait à sa fin. Il a fait part de sa détermination à faire la guerre aux terroristes. Notre détermination à défendre notre pays n'a jamais été aussi forte et nous voulons dire que nous allons faire la guerre aux criminels. De leur côté, les terroristes shébabs affirment encore détenir des otages. En réponse aux assauts, ils ont menacé de les abattre. Dans un message sur Internet, le porte-parole du groupe islamiste a rappelé qu'ils étaient capables d'attaquer partout et que la paix ne serait possible qu'avec un départ des troupes kenyanes de Somalie. Pour les shébabs, l'opération de Nairobi vise à punir les crimes de l'armée kenyane. Par le passé, ils avaient déjà menacé de s'en prendre au complexe commercial de Westgate. En Allemagne, la CDU-CSU, Angela Merkel, est arrivée très largement en tête des élections législatives hier dimanche avec 41,5% des voix. Elle devrait être reconduite pour un troisième mandat de quatre ans à la chancellerie. Mais Angela Merkel n'obtient pas la majorité absolue au Bundestag, le Parlement allemand. Elle va donc devoir former une coalition. Et puis l'actualité principale de ce journal, l'information principale, c'est le président Alassane Ouattara, qui est arrivé aux États-Unis pour prendre part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président ivoirien a été reçu en audience ce lundi par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au Centre de la rencontre, la paix et la sécurité dans le monde. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada